La parole est à monsieur Bernal Isis. Merci monsieur le Président. Il y a pour moi plusieurs niveaux dans ce rappel au règlement. Premièrement, je pense qu'il serait bien qu'on ait rapidement, le plus rapidement possible, la réponse de la garde des Sceaux à la demande qui lui a été faite par le Président de l'Assemblée. Et si pour ce faire, il faut interrompre la séance le temps qu'elle ait le temps de se réunir avec ses services pour mettre au point la réponse, je pense que c'est une option à envisager de sorte à ce qu'on aille effectivement le plus vite possible, de sorte à ce que la commission d'enquête puisse commencer à travailler. Et pour moi, il y a deux choses bien différentes. Il y a le temps de l'enquête en tant que telle, de la commission d'enquête, qui devra auditionner un certain nombre de personnes. Et clairement, au ministère de l'Intérieur, il n'y aura pas que le ministre à auditionner. Je pense que tout le monde en est d'accord. Il y a une chaîne de responsabilité à définir. Donc, il y aura le bureau de la commission qui se réunira pour établir cette liste, très bien. Mais il y a le temps politique, de la turbulence politique dans laquelle nous nous trouvons du fait des révélations qui tombent minute après minute. J'ajouterai au moulin qu'il n'y a pas juste le fait que le ministre de l'Intérieur ait été au courant dès le lendemain, bien que je crois plutôt qu'il l'ait été le jour même, mais bien aussi qu'il y a un troisième individu en civil, entre guillemets, sur la vidéo que l'on voit, à côté de la jeune femme, dont la préfecture de police nous a confirmé que c'était bien un policier qui a accompagné. C'est la préfecture de police qui le dit. C'est pas moi, moi je m'en fiche. Juste, ce que je constate, c'est que le même individu était à nos côtés, le groupe La France Insoumise, quand nous nous sommes fait agresser par la Ligue de Défense Juive. Vous vous en souvenez sans doute. Et que, de par tous ces éléments nouveaux, oui, nous demandons, comme la grande majorité de nos collègues, que le ministre de l'Intérieur vienne ici devant cette Assemblée pour s'expliquer sur ces éléments. Merci, monsieur. La personne suivante est monsieur Bernalissis. Merci, monsieur le Président. Déjà, le premier élément, pour me joindre à un certain nombre d'interventions de nos collègues, c'est que l'annonce de la réunion de la Conférence des Présidents à 14h30 ne change rien au fait que nous voulons entendre ici le ministre de l'Intérieur ou éventuellement le Premier ministre. Ça, ça ne change rien. Deuxièmement, contrairement à mon collègue Lagarde, je ne pense pas que la première personne à auditionner ce soit le ministre de l'Intérieur. Je pense que la première personne que nous devons auditionner, c'est le Président de la République. Et, et, si, si, il est au cœur de cette histoire. Ne me dites pas le contraire. Quiconque dirait qu'il n'est pas au cœur de cette histoire serait pris pour un rigolo. Et, oui, selon mon interprétation de la Constitution, rien ne s'oppose à ce qu'on puisse l'auditionner dans cette commission d'enquête ou alors il faudra me prouver le contraire. Et peut-être que, Madame la Présidente de la Commission des Lois, maintenant Présidente de notre commission d'enquête, ou Madame la Garde des Sceaux, me prouvera le contraire. N'empêche que, pour nous, la première personne à auditionner, c'est le Président de la République. Et, enfin, dans ces conditions, si tout est suspendu à une réunion de la Conférence des Présidents, il serait alors plus sage que nous suspendions tous nos travaux jusqu'à cette réunion. Merci.